Place maintenant à la série Humours et variétés. Alors, en humour, en plus des vétérans, nous aurons beaucoup de nouveaux venus cette saison, comme vous pourrez le constater. Philippe-Audrey-Larue-Saint-Jacques se qualifie du plus intellectuel des humoristes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Il a étudié les plus grands auteurs au conservatoire pour jouer dans les théâtres les plus réputés et il fait aujourd'hui de l'humour. Un humoriste qui cite d'une élégance, c'est plutôt inhabituel et c'est loin d'être plate, croyez-moi. Il dit avoir un génie pour la déception, mais vous serez tout sauf déçus en sortant du spectacle. Les vétérans Daniel Lemire et Pierre Verville, amis depuis 30 ans, reviennent après un premier passage fort apprécié en 2016 dans ce spectacle mis en scène par Denis Bouchard. Surprise et éclat de rire assuré et dernière chance de les attraper. La Longueuioise Lise Dion est née pour faire rire avec son humour, sa générosité, son autodérision et sa façon unique de décrire à sa manière le quotidien d'une femme de 60 ans, plus assumée que jamais, car comme elle le dit elle-même, elle est rendue là. C'est écrit « Je suis rendue là, en fait? » Oui, c'est ça. Mario Jean nous revient après cinq ans. Avec simplicité et pertinence, il aborde des thèmes tels que l'intelligence et la bêtise humaine, les joies et la peur de vieillir, la surconsommation, les enfants tanguis et un numéro sur le consentement sexuel. D'abord connu sur le web, Julien Lacroix a foulé la scène en compagnie de son ami Mehdi Boussaïdan. Il s'est récemment mérité l'olivier de la découverte de l'année et après avoir écrit, produit et joué dans son premier film, voici son premier spectacle solo. Porté par le succès de « Malade », Simon Leblanc est déjà de retour avec un tout nouveau spectacle qui s'appelle « Déjà ». Ce grand improvisateur au comique naturel qui vous a tellement plu, je suis certaine que vous aurez très hâte de le retrouver. Vous avez peut-être vu Mehdi Boussaïdan dans la série « M'entends-tu ». Algérien d'origine, c'est un humoriste charismatique et intelligent, différent dans son traitement de l'actualité et surtout bourré de talent. La presse a d'ailleurs dit de lui que c'était un de ces jeunes dont le Québec avait besoin. Corinne Côté nous raconte les travers et les bizarreries qui pimentent son quotidien. Il paraît qu'elle a grandi dans un foyer pour personnes âgées et ça a teinté sa vie. On comprend. Dans sa famille, on prend des photos dans les salons funéraires et elle dit qu'autodérision pourrait être son deuxième prénom. Ça ne sera pas triste. Deux spectacles seront présentés en variété. Tout d'abord, Quartz, que vous avez pu voir en ouverture. Un quatuor qu'on qualifie d'accapella au stéroïde nous présente un projet allant là où la voix de l'homme n'a jamais vibré. Serge Postigot assure la mise en scène et veut nous prouver que quatre gars sur scène peuvent prendre plus d'espace qu'une troupe de danseurs et cent musiciens. Suivra, on va tous mourir, de et avec Laurent Paquin et Simon Boudreau. Loin d'être un spectacle sombre ou déprimant, cette comédie mise en scène par Serge Denoncourt présente une vingtaine de sketchs, tous plus éclatés les uns que les autres. Le spectacle sera présenté au prochain festival Juste pour rire. Juste pour rire.